et le monde. Je m'appelle Romane, je suis en études de psychologie. Moi c'est Marie-Julie, pareil, études de psycho. Un couple de personnes âgées, 85 et 88 ans, habite en Lyon et beaucoup se parquent. C'est quoi pour toi être citoyen ? C'est d'être une personne dans une société avec des droits et des devoirs. Respecter la loi aussi je pense, ça en fait partie. Avoir du sens moral aussi. Comment on pourrait définir ça ? Pour moi, c'est une personne qui respecte le code civil. Ouais, c'est des gens qui respectent un code commun et un peu une charte. Ils ont une certaine conduite commune pour que la société fonctionne un petit peu. Je pense que c'est après un pays ou un continent, c'est un territoire quoi. Ouais, c'est ça, en fonction d'un territoire. Ce ne serait pas vraiment respecter les règles mais faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde au mieux. C'est en tout cas dans le vivre ensemble, j'imagine. Ça devrait être ça, idéalement. Non, ce n'est pas forcément ça. Être citoyen, c'est, disons, être apte à participer aux actions, à une action commune dans une collectivité. Enfin, une collectivité qui peut être des appartements, etc. Les gens qui ne se connaissent pas, mais qui auraient l'occasion d'échanger des idées ou des projets. Est-ce que tu as déjà été impliqué dans des projets participatifs ? Je n'ai jamais participé à un truc lié à l'État, parce que ça dépend ce qu'on veut dire par participation, mais j'ai participé à des syndicats, j'ai participé à des mouvements sociaux, des trucs comme ça, donc des EJG. Donc là-dedans, je me suis investi, mais pas du tout au niveau étatique ou quoi que ce soit comme ça. À part manifester, je pense que non. J'ai eu l'envie, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que c'est les habitudes prises qui font qu'oser, c'est parfois non pas dur ou compliqué, mais juste un pas qu'on ne franchit pas, alors que ça serait bien. J'ai déjà travaillé dans des associations, oui. C'était une association qui tournait autour du jeu, faire de l'éducation par rapport à tous les aspects ludiques qu'on pouvait trouver. C'était essayer de faire comprendre et apprendre aux jeunes justement un petit peu leur respect par le biais justement des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux de rôle, des grands dans la nature. Oui, on a des mails, on a des mails de la mairie, il y a des associations, on était allé à des réunions sur... Chaque année, il y a la réunion des associations qui se fait dans le quartier du troisième. Vous participez normalement ? On participe pas beaucoup, je dois dire, mais c'est de notre faute. Non, pas personnellement. Moi, j'ai déjà été dans une épicerie solidaire. J'étais sur une épicerie où tout le monde participait, faisait son petit acte de l'épicerie en tant que bénévole. Et du coup, en fait, la démarche, elle se faisait... En fait, on vendait des aliments et du coup, il y avait deux prix. Il y en avait un pour les plus démunis qui puissent payer et l'autre prix pour les gens qui étaient un peu plus riches et qui pouvaient payer et qui contribuaient à aider les pauvres. Il y avait pas d'employés du coup dans le... Si, il y avait un employé qui demandait à des bénévoles de venir et ça tournait assez bien, quoi. Sinon, ça t'entendrait d'y participer ? Ouais, ça serait cool. Après, il faut juste avoir le temps, je pense. C'est sûr que quand t'es étudiant, c'est compliqué d'organiser son temps. Mais ouais, franchement, ça serait pas mal. Et puis, ouais. Peut-être plus tard. Sûrement plus tard. Bah, pareil. C'est très cool, l'idée dans le jardin collectif, tout ça. Mais je pense que pour le moment, j'ai pas le temps de... pour ça. Par contre, plus tard, avec un job stable et tranquille, plus d'études. Ouais, plutôt. C'est une belle idée. Ça pourrait m'intéresser, ouais. C'est juste que j'entreprends pas les démarches. Et qu'il faudrait peut-être un tout petit peu plus communiquer là-dessus. Mais je sais que ça existe en tout cas. Je connais des gens qui sont là-dedans. Donc, ouais, ouais, si ça existe. Est-ce que tu penses que beaucoup de citoyens participent à ces projets ? Pas tous. Non, pas tous. Après, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs. Que ça soit l'éducation, la classe sociale ou... Toutes ces choses-là, je pense que ça rentre en compte. Là, il y a Ecologie Les Verts qui est entré. Donc, c'est plutôt bien. Donc, je pense que ça a changé aussi pas mal de choses. Mais, ouais, globalement, je pense que, ouais, Lyon est pas mal engagé quand même. Il y a pas mal de choses faites. Bah, de plus en plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de collectifs. J'ai l'impression qu'ils se montrent, ouais, sur Lyon, en tout cas. Au niveau un peu du street art, tout ça. Du coup, ça regroupe pas mal de personnes, d'associations. Il y a aussi pas mal de potages urbains, je crois, qui se mettent en place. Ouais, j'ai l'impression, sans y participer, ouais, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à bouger, ouais. Oui, je pense qu'il y a des gens qui participent, oui, oui, je pense. On avait été à une réunion sur une association, ce qui s'appelle les neurones. Enfin, il y a neurones pour le cerveau et on reçoit régulièrement des mails en demandant aux gens d'organiser des choses. Et bon, nous, on suit pas, mais on est âgés quand même, donc... Moi, j'ai fait 25 ans de Restos du Coeur, c'est toute une participation aussi, au contact. J'ai établi 2 ou 3 contacts au cours de mes années, parce que... À servant les gens, bon... Je pense que la majorité des gens est plus profiteuse que... a plus tendance à profiter de ce qu'on lui propose qu'à organiser les choses. Et à critiquer sur tout ça. Je pense que l'information, c'est un problème. Genre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'info sur ce qui se passe, de manière générale. Je prends un exemple, à ce moment-là, à la Guillotière, il y a l'espèce communiale de la Guillotière, qui fait plein de trucs chouettes. Et clairement, dans le quartier, il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. Il y a même très peu de personnes, au final, qui est au courant de ça. Et ça se garde dans les petits circuits de gauche, c'est pour ça que je suis au courant. Mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément dans ces milieux très politiques, qui voudraient bien participer à ce genre d'initiatives, mais qui ne sont pas au courant. Est-ce que les municipalités encouragent à une participation citoyenne active ? Je pense qu'elles le font, mais certainement pas assez. Certainement, un problème de communication, ce n'est pas assez visible, à mon sens. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses de faites. Oui. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas toujours renseignés, qu'on ne sait pas toujours bien où chercher les renseignements. C'est-à-dire, il y a tellement d'informations à travers la télé et tout, que les gens, après, sont moins polarisés pour le contact, disons, le contact humain. Je trouve qu'il y a une semaine, la semaine des seniors, où il y a souvent beaucoup d'informations à ce moment-là. OK. Sur le journal, à côté de chez nous, allant de la rue Baraban et de la rue Antoine Charial, il y a une petite association qui s'occupe, je ne sais plus le nom, mais qui s'occupe, entre autres, d'essayer de loger des étudiants dans des familles. Et on l'a connue, justement, par la semaine des seniors, parce qu'ils proposaient des cours d'informatique. Et c'est une semaine où il y a beaucoup de choses, beaucoup de renseignements, alors que ces renseignements, c'est vrai, pas toujours où les chercher. Il y a une grande affiche où on voit ma femme avec une étudiante. C'est pour ça qu'elle m'attendait, parce que tu parais sur tous les... Je dirais que oui, j'encourage pas mal de choses, notamment même juste pour prendre un vélo, il y a des aides pour tout ça. Il y a pas mal d'aides, de choses mises en place, plus de poubelles, des lignes pour les vélos. C'est difficile à dire, ça dépend. Parce qu'il y a quand même plusieurs, et puis dans mairie à Lyon, elles ne sont pas toutes dans la même ambiance. Je pense qu'il y en a plein qui sont bien intentionnés, qui essayent de faire des choses pour que les gens participent. Mais je pense qu'ici, c'est beaucoup de gens qui viennent aussi de certains milieux, et qui ne peuvent pas forcément comprendre. C'est-à-dire que le mec qui sort d'école politique, qui termine à la mairie de Jean Massé, comprenne vraiment les problématiques des classes populaires de guillotières, par exemple, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a des limites comme ça. Il y a des limites institutionnelles, parce qu'ils ont un rôle institutionnel où ils ne peuvent pas dépasser certains cadres, etc. qui fait que ça désintéresse certaines personnes. Je pense que généralement, c'est très cynique, ces trucs-là. D'après toi, pourquoi est-ce que la ville monte ce genre de projet participatif ? Pour justement remettre un petit peu tout le monde dans le même panier. Pour que les gens dans la ville, ils aient un peu ce sentiment commun d'appartenir justement à la même ville, et pas qu'il y ait un peu des clans, des milieux sociaux qui se séparent, des disparus. On est un peu dans un monde un peu individuel. Du coup, on se connecte un peu, on est tous un peu perso. Et je pense que le fait de faire des groupements, comme je disais avec nos grands-parents et tout, je pense que ce serait bien justement de retrouver ce truc-là, d'avoir des échanges. La vie citadine, c'est pas mal. En fait, humaine quoi. Faire en sorte qu'ils soient concrets et qu'ils restent même après. Puisque pour l'instant, c'est l'Europe Écologie Hiver, mais peut-être après, ce sera autre chose. Pour que ce soit assez concret et que ça reste déjà, et que ça rentre dans une habitude quotidienne de tout le monde. Avec une certaine cohésion déjà entre les citoyens. et d'autres artistes. Bienvenue à Radio Anthropocène.